Musique Je vais présenter les livres de l'abonnement Medium Max à travers une frise chronologique, commençant en 1939, début de la Seconde Guerre mondiale, à travers les yeux de Isabella, mêlée entre affaires de famille et la guerre en tant qu'enfant. On est plongé entre fantastique et le récit d'une enfant pendant la guerre. En gros, elle est liée à quelqu'un. Genre, si elle lui fait « tu me promets de bien me tenir la main », s'il ne tient plus la main, hop, il meurt, tu vois. Toujours durant la Seconde Guerre mondiale, mais en 1943, aux Etats-Unis, une fille ne connaissant pas les malheurs de la guerre, mais qui fait face à d'autres peurs tous les jours, c'est le livre La Combo-Loup. Toujours aux Etats-Unis, mais à New York, Broadway Limited, en 1948. Un jeune homme découvre New York, les femmes et l'art. « Vie volée » de 1976 à 1983, la dictature argentine. Des grands-mères cherchent leur bébé qui leur a été volé. Mario se demande s'il ne fait pas partie de cela. Et ensuite, un livre représentant notre présent, les étrangers. Il mélange une très belle écriture et l'histoire des migrants pour arriver à franchir les frontières. Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? Je n'ai pas réussi à placer ce livre dans le temps, car il narre toute l'histoire de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et Solidar Bravi montre que cette question traverse l'histoire. Pour finir, The End. The End. Et pour finir, The End. Une BD magnifique de Zep, offrant un livre mêlant émotion et écoute de la nature, contrastant avec son célèbre Titov. Ces livres sont donc une agréable redécouvrage de l'histoire par les histoires. Musique 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 Musique